Salut à tous, j'espère que vous allez bien donc je reviens aujourd'hui vous faire ma routine visage que vous m'avez demandé il y a un bon moment mais c'est la troisième fois que je vous la filme de la troisième façon différente tout simplement parce que la première fois je vous avais vraiment filmé mais la vraie routine dans ma salle de bain et tout sauf que la qualité était horrible la luminosité, je vous en parle même pas la deuxième fois j'avais fait ça ici sauf que j'avais oublié plein de choses et qu'au final ça n'allait pas et que dans la routine du matin, la routine de soir je me répétais donc au final on va faire une bonne grosse revue sur toute ma routine visage avec tous les produits que j'utilise, en plus il y a des produits qui arrivent à leur fin donc je vais aussi vous parler de ce que j'en ai pensé et de ce que je vais utiliser après voilà au niveau du démaquillage moi j'assimile toujours ça à ce que ma mère me disait quand j'étais jeune et que j'aimais faire des gâteaux elle me dit toujours si tu fais un gâteau tu fais la vaisselle et bah si tu te maquilles tu te démaquilles, ça va avec et si vous vous démaquillez pas c'est comme si vous vous maquillez à moitié c'est dégueulasse quoi j'ai pas d'autre mot que ça si vous vous démaquillez pas c'est horrible et combien de fois on voit dans tout ce qui est télé-réalité c'est pas quelque chose que je regarde mais vous les voyez les filles elles sont là, elles se réveillent elles ont le noir qui coule et tout mais non, non démaquillez-vous il y a plusieurs façons de vous démaquiller avec des lingettes, de l'eau, des huiles et il y en a forcément une qui vous conviendra voilà, démaquillez-vous matin et soir le matin aussi on va en parler votre peau la nuit elle travaille et le soir elle est sale démaquillez-vous rien qu'une fois regardez la couleur de votre coton et vous verrez que votre visage est sale et voilà, beaucoup de youtubeuses vous disent vous disent mettez une crème hydratante oui, mettez une crème hydratante mais avant de mettre votre crème hydratante démaquillez-vous, nettoyez votre peau voilà pour ça petit diagnostic de ma peau un peu pour que vous vous situez j'ai de l'acné dans le dos alors je sais pas si vous la verrez voilà, je me déshabille vous verrez rien si vous voyez donc j'ai de l'acné dans le dos ça va faire 3 ans que c'est comme ça et que ça m'a jamais vraiment gênée et il y a un an j'en ai eu sur le visage et là, et bah c'était pas la même ça m'a vraiment vraiment beaucoup gênée beaucoup complexée et là j'ai été voir une dermato qui m'a donné un traitement donc le tétralisal que j'ai eu pendant 3 mois que j'ai pas prolongé parce que c'était en grandes vacances et qu'il est pas compatible avec le soleil et en fait mon acné est hormonal donc il faut juste que je prenne une pilule anti-acné que j'ai depuis 2 mois maintenant donc j'ai plus de boutons sur le visage j'en ai juste un là qui a poussé cette nuit et dans le dos ça commence à partir donc pour le moment j'ai pas long de la pilule je vous la mettrai en barre d'infos si vous la voulez pour le moment je la teste parce qu'il faut voir avec mon cholestérol si ça va coller mais voilà mais au niveau de l'acné elle marche donc moi les produits que j'achète c'est des produits pour peau normale à mixte parce que j'ai une peau normale à mixte mais plus penchée sur imperfection et là maintenant que c'est parti je vais plus m'axer vers tout ce qui est anti-tâche, anti-marque ce genre de choses deuxième point que je voulais aussi vous parler deuxième, troisième je sais pas j'ai pas compté c'est que j'utilise principalement voire même bien presque ouais totalement des produits de parapharmacie j'ai testé bon nombre de produits en grande surface tout type les crèmes les lotions les eaux micellaires enfin les huiles enfin je testais beaucoup beaucoup de choses et ma peau est devenue sensible en fait alors qu'à la base elle n'est pas sensible voilà tout ça pour vous dire qu'elle ne supportait pas les produits de grande surface et quand j'ai eu mon acné je me suis dit on va passer à de la parapharmacie et pour moi ça a vraiment changé ma peau ma peau est beaucoup beaucoup plus belle n'est plus sensible parce que quand je vous l'ai dit elle n'était pas sensible et voilà ça a vraiment tout changé alors je sais que les produits de parapharmacie ont un prix je le reconnais ils ont un prix après je veux dire comme beaucoup de filles disent comme beaucoup d'youtubeuses disent quand les produits ont un prix oui mais ça dure longtemps c'est vrai les produits de parapharmacie ils durent longtemps parce qu'il vous en faut très peu ils sont vraiment très efficaces et c'est des en général c'est des plus grands formats que ce que vous avez en parapharmacie que en grande surface et c'est efficace quoi et pour la peau moi je dis voilà il faut il faut taper un peu plus haut quoi voilà donc on va tout de suite commencer et en premier je vais vous parler de lingettes démaquillantes pour ces filles qui ne se démaquillent pas essayez en premier les lingettes démaquillantes c'est rapide vous vous démaquillez le visage vous vous mettez une crème ça sera mieux que rien et donc moi c'est pas quelque chose d'où je suis fan je n'aime pas les lingettes démaquillantes mais quand je sors et que je rentre je suis crevée je n'ai qu'une envie c'est de me mettre sous la couette et bien il faut quand même que je me démaquille parce que je peux pas donc j'utilise les lingettes de chez Garnier donc c'est les soins essentiels peau normale à mix visage et yeux au raisin en fait et ma foi je les aime beaucoup elles font très bien leur job donc je vous conseille les Garnier ensuite dès que je prends une douche donc moi je prends ma douche le soir et le week-end quand je travaille enfin dès que je travaille pas j'en prends matin et soir j'ai un gros souci avec les odeurs je pense que je vous en reparlerai un autre coup si ça vous intéresse je mets nettoie le visage donc j'ai une éponge conjac que j'ai trouvé au Rochamp que j'aime beaucoup donc j'ai pas de brosse de clarisonique ou autre j'ai une éponge conjac je trouve ça beaucoup plus efficace que de prendre ses mains ça va vraiment frotter votre peau et éliminer tout ce qui a éliminé vraiment nettoyer votre peau et j'utilise le gel nettoyant clé à néance de chez Aven donc je fais ça sur peau démaquillée je vais pas toute maquillée dans la douche je fais ça sur peau démaquillée je viens voilà nettoyer mon visage et pareil c'est quelque chose que je faisais pas avant et que je fais depuis pas très longtemps en fait depuis que j'ai utilisé le Basile 3 temps de chez Clinique où il y a un nettoyant le visage et pareil j'ai eu beaucoup beaucoup moins de boutons en me nettoyant le visage donc celui-ci est vraiment très bien donc c'est pour peau jeune à problème pour peau jeune à problème de la gamme clé à néance et je l'ai beaucoup aimé donc il arrive à la fin je vais le remplacer par la roche posée le Effaclar de la gamme Effaclar qui pareil est pour les peaux à problème donc gel moussant purifiant peau grasse et sensible donc on verra ce que ça donne et après ce petit échantillon j'avais déjà acheté le gel moussant dans la gamme Kyracnyl de Ducré qui pareil est une gamme pour peau à tendance acnique et la gamme Kyracnyl c'est la gamme que ma dermato m'a conseillée donc voilà donc on verra ce que ça donne mais voilà j'ai testé déjà Aven Ducré Sanoflore Bioderma la roche posée je vais commencer et en fait je ne pourrais même pas vous dire celles que je préfère parce qu'elles sont vraiment toutes bien voilà donc j'aime bien changer donc c'est tant mieux ensuite le soir je me démaquille les yeux toujours avec une solution bifasée donc c'est l'un des seuls produits que je n'ai pas en parapharmacie parce qu'il n'y en a pas beaucoup en parapharmacie et ça ça coûte très cher et vous n'en avez pas plus donc voilà moi j'aime beaucoup celui-là de chez Balea qui n'est pas trouvable pour tout le monde après en grande surface j'en aurais pas vraiment vous conseiller celle que j'ai préférée c'est Sephora Kiko et Yves Rocher aussi qui est pas mal voilà donc parce que voilà tout ce qui est Sephora je mets pas ça dans du parapharmacie je sais pas dans quoi mettre ça vous verrez j'ai d'autres produits Sephora Sephora font aussi de très bons produits je pense que je vais aussi tester leur eau micellaire mais je sais pas je sais pas si on peut considérer ça comme de la parapharmacie à voir donc voilà donc ça pour vous démaquiller les yeux si vous utilisez beaucoup de waterproof c'est génial ça part tout seul oh putain ça a failli voler j'utilise des cotons j'utilise toujours des gros carrés parce que je déteste les petits j'ai pas une marque préférée je fie juste les des make-up donc en général je prends la marque du distributeur et c'est très bien et c'est le genre de choses je crois qu'on achète par tonnes tellement on en bouffe donc je me nettoie le visage donc le matin et le soir enfin je me démaquille le visage le matin et le soir avec une eau nettoyante ou une eau micellaire j'aime aussi les huiles donc j'avais testé celle de chez L'Oréal et celle de chez Garnier je crois j'ai beaucoup aimé celle de chez L'Oréal donc au niveau des huiles c'est celle que je vous conseille parmi celles que j'ai testé donc là j'avais l'eau nettoyante toujours de la gamme Kylian Ears de chez Aven qui est très bien ma foi qui démaquille très bien qui fait bien son job qui arrive bientôt à sa fin et je vais la remplacer non c'est pas ça alors j'en ai deux j'ai une bioderma donc j'avais testé pour peau sensible que j'avais beaucoup aimé donc là je vais essayer celle la nettoyante purifiant pour peau mixte à grasse que j'avais pris en plus petit format parce que j'aime pas non plus les trop trop gros formats et j'avais reçu dans une box celle de chez Etapur l'eau micellaire démaquillante purifiante donc voilà donc pour les deux prochaines ça sera ça donc je me démaquille les yeux le soir je me démaquille le visage je me nettoie le visage le matin je viens juste me nettoyer le visage avec mon eau nettoyante et à chaque fois je viens mettre ma lotion la lotion pour moi c'est sacré donc là j'ai cette de chez Ducré dans la gamme Kiraq Nil pour peau grâce à imperfection que j'ai fini bientôt là c'est la fin et en fait le matin la lotion va vraiment venir réveiller mon visage vraiment et le soir après la douche elle va venir enlever le calcaire qu'il y a sur votre peau parce que une fois que je prends ma douche j'attends que toute la vapeur s'évapore dans ma salle de bain et en attendant mon visage sèche et c'est vrai que après la douche mon visage tire et dès que je mets la lotion ça va mieux parce que ça vient enlever le calcaire qu'il y a eu sur votre peau et en fait une eau micellaire doit être rincée et rincée avec la lotion voilà donc celle-ci je l'ai bien aimée et après je vais utiliser celle de chez La Roche Posée dans la gamme toujours Effaclar la lotion astringente micro exfoliante voilà une fois que c'est fait alors le matin je viens mettre mon sérum de chez Topicrem que j'avais reçu dans une glossy box donc c'est le sérum éclat galbe hydrate illumine effet tenseur immédiat ma foi je le trouve assez inefficace je ne vois pas la différence je vais peut-être le donner à ma mère je ne sais pas mais voilà je le mets pour le mettre mais moi qui n'avais jamais testé de sérum je ne trouve pas ça fou fou à voir après en prendre avec des autres effets et après le matin je viens mettre une crème de chez Sephora donc c'est la hydratant anti-briens et imperfection que j'avais acheté en sol qui est très bien donc flacon pompe j'adore les flacon pompe en plus le mieux c'est quand ils délivrent la bonne dose parce que des fois ça te délivre une dose tu fais 3 visages avec mais je l'aime beaucoup elle est vraiment très bien j'ai déjà testé une autre qui est en peau de chez Sephora que j'ai beaucoup aimé aussi donc voilà donc si vous avez une peau mixte à grasse je vous la conseille et le soir je viens mettre de la gamme Bioderma enfin dans la marque Bioderma dans la gamme Sébium le concentré purifiant peeling doux qui en fait a utilisé un soir sur deux mais j'utilise tous les soirs alors c'est un une texture très très liquide et transparente du coup il en faut vraiment très peu pour le visage et puis je la trouve bien après elle est pas exceptionnelle je pense pas que c'est une crème que je rachèterai mais pour le moment elle fait l'affaire ensuite je suis en train de regarder si j'ai un omblier non j'ai un omblier j'ai une crème pour les yeux alors les crèmes pour les yeux je n'ai pas testé beaucoup j'en ai testé deux trois et à chaque fois je ne les supportais pas ça me brûlait les yeux donc là j'en ai une de chez Benefit c'est la It's Potent pareil que j'ai reçue dans une glossy box qui est pas mal qui m'a pas révolutionné mes cernes et tout ça qui est pas mal que je tolère je l'ai bientôt fini donc je pense qu'après je m'achèterai une crème pour le contour des yeux de Parapharmacie parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'important enfin tout le monde dit que c'est important et c'est vrai que c'est une partie qu'on n'hydrate pas tellement parce que les soins qui on l'en met des fois c'est pas tellement des soins à mettre au contour des yeux et voilà je trouve que je vois quand même une petite différence d'hydrater mon contour des yeux pas forcément avec cette crème mais voilà donc je continuerai à hydrater mes yeux voilà ensuite quand j'ai des boutons j'ai deux petites choses en premier j'ai un gel asséchant de chez Practique Beauty alors là que je viens mettre quand j'ai un un bouton qui est éclaté parce que je pète mes boutons alors oui je sais ce n'est pas bien alors je pète mes boutons soit avec un truc spécial là j'en ai un là normalement non c'est pas ça c'est un pinceau alors il est ouf là je ne sais plus comment ça s'appelle donc c'est le genre de choses pour péter les boutons très très glamour donc soit je prends ça soit je prends avec un mouchoir parce que moi je ne supporte pas les boutons blancs donc voilà donc c'est à cause de ça que j'ai des marques mais je préfère vivre avec des marques avec des boutons blancs donc comme mon bouton est pété je viens l'assécher avec ça et si j'ai un bouton qui est là qui est sous la peau donc je ne peux pas le péter mais je sais qu'il va sortir dans pas longtemps ou alors que je n'arrive pas à le péter ou que enfin voilà un bouton qui ne veut pas je vais alors mettre ça donc c'est des patch neutralizers de chez Yves Rocher dans la gamme Pure System donc il y a une gamme pareille pour les peaux à problème et ça va vraiment venir mûrir le bouton et l'assécher ça c'est vraiment radical moi je vous le conseille plus que du gel asséchant je vous le conseille et j'en rachète tout le temps tout le temps tout le temps parce que c'est vraiment un très très bon produit ensuite au niveau gommage de la peau j'ai le gommage de chez Bioderma dans la gamme Sébium exfoliant purifiant qui a des tout petits grains qui n'est pas extrêmement gommant mais il fait l'affaire donc voilà et au niveau des masques j'en ai au moins une vingtaine donc dans toutes sortes hydratant matifiant purifiant éclatant j'en ai la foison donc j'en ai pas spécialement vous conseillé et ça je le fais une fois par semaine de toute façon je vous referai une vidéo sur ma ma petite soirée cocooning que je me fais une fois par semaine ensuite j'ai aussi le double cil que je mets tous les soirs de chez Mavala sur mes cils et mes sourcils qui se présente comme ça avec un goupillon que j'ai attordu parce qu'il est très mal fichu comme produit c'est assez pâteux vous pouvez pas il y a une bille au fond en fait qui est censée faire remuer le produit mais le produit est tellement épais que ça se remue pas après ça vous fait un trou en fait et vous n'arrivez plus à avoir le produit enfin bref il est moi la première fois que je l'utilisais j'avais vu un effet après mieux reprendre de l'huile de rissa voilà ensuite on va parler brossage des dents parce que oui je me brosse les dents alors j'ai une brosse à dents de chez Signal c'est la blancheur je n'utilise que celle-ci j'ai essayé d'en utiliser une autre c'est un gros flop dont je vais vous parler prochainement donc j'utilise que celle-ci et en ce moment j'ai le email diamant double blancheur donc quand je vous en ai déjà parlé j'utilise toujours des produits pour les dents blanches ok j'ai pas tellement les dents blanches je pense que je vais me refaire un petit traitement Crest dont je vous parlerai et après j'ai pris le Expert Protection Signal en fraîcheur intense je me suis dit que je vais arrêter de prendre des produits blancheurs voilà et tous les soirs je viens me râper la langue avec un gratte langue que j'ai eu en parapharmacie parce que il faut savoir que la mauvaise haleine ne provient pas d'un mauvais brossage de dents mais provient de votre langue qui a des impuretés des bactéries et le brossage de dents ne vient pas enlever ça il faut gratter votre langue voilà et tous les soirs je viens utiliser du bain de bouche donc de chez Listerine ça vous arrache la tronche mais après vous avez tellement une bonne sensation de fraîcheur que vous le faites tous les soirs donc je l'ai bientôt fini et je pense après j'en prendrai un moins fort ensuite pour les lèvres tous les soirs et tous les matins je viens mettre un baume qui est toujours en peau souvent parce qu'en général quand ils sont en peau ils sont beaucoup plus hydratants donc là j'en ai un de chez Labello c'est le Lip Butter Vanilla et Macadamia qui sent hyper hyper bon après Labello c'est une marque à éviter parce qu'il mettrait un addictif qui ferait que vous en mettrez régulièrement je dis ça je dis rien je me gomme les lèvres pareil une fois par semaine avec cette petite chose de chez P2 donc c'est une marque allemande qui est juste inefficace donc j'attends de le finir et après je m'achèterai un gommage lush après les gommages vous pouvez en faire maison pour le visage et tout ça pour les lèvres si vous voulez pas vous dépenser de l'argent ou vous prenez une brosse à dents et vous venez frotter un peu c'est très efficace et pour finir je voudrais vous parler de cheveux vite fait même si ça rentre pas dedans mais matin et soir je me brosse les cheveux le soir c'est comme votre visage il faut que vos cheveux respirent et voilà il faut les brosser avant d'aller vous coucher et matin et soir je vais alors mettre soit un petit baume soit une petite huile pour les nourrir voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé si vous avez des questions vous n'hésitez pas il y a mon ask il y a les commentaires il y a les messages privés où vous voulez instagram facebook je vous fais de gros bisous si vous avez des demandes de vidéos n'hésitez pas aussi et je vous dis à bientôt à bientôt